... Merci, bonjour à tous et merci aux organisateurs. Je vais vous présenter le modèle du L-mouvement brunien branchant, qui est un système de particules avec sélection, et plus précisément des résultats qui concernent sa vitesse. Tout d'abord, je vais définir le mouvement brunien branchant standard, sans sélection. C'est un modèle très simple. On part d'une particule à l'instant 0 en 0, qui bouge selon un mouvement brunien, et au bout d'un temps exponentiel, elle meurt, et elle a deux enfants. Donc là, ici, deux enfants, qui chacun partent de la position où elle est morte, et répètent le même procédé indépendamment, l'un de l'autre et de tout ce qui s'est passé avant. Donc, quand je parle de modèle sans sélection, je vais introduire de la sélection. Et pour parler de sélection, il faut voir la position d'un individu, comme sa capacité de survie. Donc, disons qu'on donne une note à chaque individu, plus il est haut, plus il est fort. Et cette capacité de survie, elle varie au fil de sa vie, à cause des mutations, et elle est transmise aux enfants. Donc, pour introduire de la sélection naturelle, on va éliminer les individus les plus faibles, c'est-à-dire les plus bas. Voilà, donc, le modèle qui nous intéresse, le L mouvement brownien branchant, on fixe une certaine constante grand L, et la règle de sélection qu'on choisit, c'est dès qu'une particule, par exemple celle-ci, se trouve à une distance grand L de la meilleure, elle meurt. Donc là, en noir, ça représente le L mouvement brownien branchant, que chaque fois, là, ces particules-là sont mortes, et on peut le voir comme un sous-ensemble du mouvement brownien branchant sans sélection, donc qui est représenté, là, avec les, si on prend les particules grises et les particules noires. Donc, en fait, ce modèle-là n'a pas du tout, enfin, même si les termes semblent très proches de la biologie, il a été introduit par des physiciens, donc plutôt dans la physique statistique, donc par Brunet, Derrida, Muller et Minier. Et c'est pour voir des, c'est introduit dans l'étude de l'équation FKPP avec bruit, mais je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Donc, la grosse difficulté de ce modèle par rapport au modèle sans sélection, c'est qu'on a introduit une interaction entre les particules, c'est-à-dire, l'avenir d'une particule ne dépend pas uniquement de sa position, mais aussi de la position des autres particules au même instant. Donc, il y a d'autres modèles avec sélection qui ont été étudiés. Tout d'abord, la sélection par une droite, donc c'est, on choisit une droite qui part un peu en dessous de zéro et qui monte avec une certaine pente et toutes les particules qui touchent cette droite meurent. Si on fait ça, c'est beaucoup plus simple à étudier parce que justement, il n'y a pas cette interaction entre les particules. La barrière de sélection, elle ne dépend pas du tout des particules qui sont en vie. Donc, ce modèle-là de sélection par une droite a été étudié plus tôt dès les années 70. Et il y a aussi des articles assez récents dont un article par Beristiki-Schönisberg, en fait deux articles dont je vais reparler plus tard. Et il y a un autre modèle plus proche qui est le N mouvement brownien branchant où là, on fixe grand N en entier et on décide que dès qu'il n'y a plus de grand N particules, on tue la plus basse. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la taille spatiale de la particule qui est fixée, c'est le nombre d'individus. Il y a toujours grand N individus dans la population. Et donc, ce modèle-là, ce deuxième, a été étudié plus récemment. Il a aussi été introduit par des physiciens et il se comporte d'une manière très proche de celui-là. Donc, maintenant, je vais en venir aux résultats. Alors, tout d'abord, un petit résultat rapide concernant le mouvement brownien branchant sans sélection. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la vitesse des particules. La particule la plus haute, elle se déplace à vitesse racine de 2. Donc, si max de xt, c'est la position de la particule la plus haute à l'instant t, si on divise par le temps, ça converge presque sûrement vers racine de 2. Par symétrie, on a la même chose pour la particule la plus basse, avec moins racine de 2. Donc, le mouvement brownien branchant standard, au premier ordre, il forme une espèce de cône, comme ça. Et nous, on va vouloir se dire où sont les particules du L mouvement brownien branchant par rapport à la particule la plus haute du mouvement brownien branchant sans sélection. Parce qu'en sélectionnant les particules les plus hautes, le L mouvement brownien branchant, il a tendance à monter, mais il ne va pas réussir à monter aussi vite que le mouvement brownien branchant sans sélection. Parce que, comme il a une population beaucoup plus grande, il y a des comportements plus rares qui apparaissent et donc des particules plus hautes qui existent. Voilà. Donc, premièrement, il faut se garantir de l'existence de cette vitesse. Donc, il existe bien une vitesse VL pour toute elle fixée, telle que la position de la particule la plus haute du L mouvement brownien branchant divisé par le temps, ça converge presque sûrement vers cette vitesse VL. Voilà. Donc, on peut le voir comme ça. Le L mouvement brownien branchant, ça va être une bande de taille L qui croît quand même assez régulièrement. Finalement, il n'y a pas de temps de fluctuation que ça à cette tendre. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de comparer VL avec racine de 2, la vitesse qu'on aurait eue sans sélection. Donc, voilà le résultat. Quand L tend vers l'infini, donc, on affaiblit de plus en plus la sélection. La vitesse VL, elle tend vers racine de 2. Et aussi, on a le terme correctif qui est en pi carré sur 2 racines de 2 fois L carré. ça permet d'estimer à peu près pour L grand où est située la population du L mouvement brownien branchant par rapport dans le cône du mouvement brownien branchant sans sélection. Et donc, quelle perte on a fait par rapport aux meilleures particules qu'on avait eues si on n'avait jamais tué personne. Donc ça, comme je l'ai dit avant, c'est des physiciens qui ont introduit ce modèle et dans leur article ils font un certain nombre de conjectures dont ça, donc ils l'avaient conjecturé et ils avaient aussi le terme suivant qui pour l'instant est toujours une question ouverte. et ils ont aussi d'autres conjectures qui concernent par exemple la généalogie du processus. Ça non plus, ça n'a toujours pas été montré. Donc il y a encore un certain nombre de questions ouvertes à ce sujet. et donc pour le n mouvement brownien branchant dont j'ai parlé, le même résultat avait déjà été montré donc en 2010 par Bérard et Gouhéré. Et ça, les physiciens aussi avaient conjecturé qu'on pouvait passer d'une formule à l'autre en prenant n égale exponentielle racine de 2L. C'est-à-dire que le nombre d'individus croit exponentiellement exponentiellement en la taille qu'on se laisse pour le processus. Et je vais en venir à quelques idées de démonstration pour ces deux résultats. En fait, ça ne s'appuie pas du tout sur le résultat qui a déjà été montré pour le n mouvement brownien branchant parce que c'est très dur d'établir des comparaisons directement entre ces deux processus même s'ils ont des comportements finalement assez proches de manière heuristique. Et donc finalement, les méthodes ne s'appliquent pas et on ne peut pas non plus essayer d'utiliser directement ce résultat. Alors, je vais commencer par l'existence de la vitesse limite. Donc, pour ça, c'est... Il y a finalement très peu de résultats à connaître sur le mouvement brownien branchant en général. C'est vraiment juste des petits raisonnements assez élémentaires. C'est-à-dire que si au début, on a énormément de particules et que pendant un certain temps, elles ne meurent pas, bon, ça, ça... ça veut dire qu'on peut comparer un peu tout ça à plein de mouvements browniens indépendants. On obtient qu'il y en a au moins une qui va faire un saut très grand, donc d'au moins deux ailes en une petite durée de temps. Et donc, s'il y a une particule en deux ailes ici, ça veut dire que toutes les particules qui sont là, elles sont tuées à ce moment-là. Donc, comme ça, en très peu de temps, on arrive à réduire énormément la population. Et en travaillant sur des périodes de plus en plus courtes, plus il y a d'individus au début, on arrive à montrer qu'en un temps fini, donc on attend petit que 1, par exemple, avec une probabilité qui ne dépend pas de la configuration initiale, on repasse en dessous d'un certain seuil de nombre d'individus. Une fois qu'on est en dessous d'un seuil fixé d'individus, on a une petite probabilité d'en avoir plus qu'un. Elle est très très faible, mais elle existe, elle est strictement positive. Et donc, finalement, on revient à une population de taille 1 en un temps sous-exponentiel. donc au moins avec une moyenne finie. Et après, on n'a plus qu'à regarder tous les retours en temps 1, enfin avec une population de taille 1, comme ça. Ça nous découpe des morceaux indépendants et identiquement distribués, à laquelle on peut appliquer la loi des grands nombres puisqu'on sait que tout a des moments finis. et ça donne l'existence de VL. Finalement, ces instants-là où on revient à une population de taille 1, ils sont très très rares et ce n'est pas du tout ce qu'on utilise pour avoir des... pour étudier précisément ce processus. En fait, ce n'est pas du tout représentatif du processus, ce genre d'événement. Donc, ce qu'on fait plutôt pour avoir le développement asymptotique de VL, on utilise les résultats qui ont été obtenus dans le cas de sélection par une droite. Donc, la sélection par une droite, comme je l'ai expliqué, c'est un cas qui est plus simple à étudier et donc, il y a déjà pas mal de résultats très précis qui ont été faits à ce sujet. Et entre autres, ce que disent Berestiky, Berestiky et Schweinsberg, c'est que ils se placent dans le cas presque critique. Le cas critique, c'est le cas où la pente c'est racine de 2. c'est-à-dire la vitesse de la particule la plus rapide du mouvement brownien, ils se placent légèrement en dessous parce qu'il faut voir qu'on le fait tendre vers l'infini. Donc, à la fois, ils font tendre la pente, ils la prennent de plus en plus grande donc ils tuent de plus en plus de particules mais en même temps, ils prennent de plus en plus d'espace au début. Et en regardant ce processus-là sur une échelle de temps k3, ils montrent que la population reste à peu près de taille constante pour une certaine notion de fonctionnelle pour évaluer la taille de la population et aussi sa largeur. On a toujours une particule qui est à peu près pas trop loin de k, du haut de la bande là, à une distance k de la droite tueuse. Donc finalement, on se rend compte que le comportement est assez proche de celui du L mouvement brownien branchant. Si on prend avec k égale L, la barrière tueuse aussi, elle est à une distance L de la plus haute. On sent que le comportement est assez proche et en plus, cette pente-là, si on en fait le développement asymptotique, c'est justement le développement asymptotique qu'on veut quand k égale L donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit une suite de temps d'arrêt pour le L mouvement brownien branchant et sur chaque morceau, on compare le L mouvement brownien branchant avec un processus comme ça, en prenant soit k un peu plus grand que L, soit k un peu plus petit que L, selon si on veut qu'on ait une inclusion dans un sens ou dans l'autre et comme ça, on arrive à majorer la vitesse du L mouvement brownien branchant ou la minorer et en fait, une fois qu'on a mis en place ces comparaisons, c'est vraiment tous les résultats qui sont connus sur ce modèle qui nous permettent d'obtenir le résultat. Voilà. Donc, c'est très grossièrement la démonstration mais je vais m'arrêter là. Merci pour votre ascension. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il y a des questions sur le L mouvement brownien branchant ? Est-ce que le temps exponentiel que tu prends a une influence ? Est-ce que tu peux envisager que le temps que tu attends avant de faire reproduire les particules a une influence particulière ? Le fait de prendre un temps exponentiel c'est parce qu'on veut avoir un processus de Markov. C'est juste augmenter la constante tu veux dire le paramètre ? Oui, parce que là je n'ai pas dit que là on prend exponentiel le paramètre 1 mais non, on peut prendre un autre tout plus simple. On peut prendre un autre paramètre ça ne change pas le comportement et le paramètre va apparaître dans la constante du terme correctif et aussi la vitesse ne sera pas racine de 2 mais elle sera légèrement modifiée mais ça on peut le modifier sans problème. On peut aussi modifier la loi de reproduction on n'est pas obligé d'avoir toujours 2 enfants on peut mettre quelque chose d'aléatoire ça ne change pas non plus le comportement du processus. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a un peu plus tard sur la distribution dans la vitesse ? La distribution de la vitesse ? Oui, c'est-à-dire l'existence de la vitesse ? En fait elle est déterministe enfin donc là c'est une constante qui appartient à R elle n'est pas aléatoire la vitesse c'est une constante voilà c'est comme vous pourriez dire pour l'autre c'est racine de 2 là c'est une certaine constante plus petite que racine de 2 qu'on ne connaît pas précisément voilà mais donc oui c'est une constante elle apparaît en gros c'est une loi des grands nombres donc c'est l'espérance de combien ça monte dans chaque morceau sur l'espérance du temps que dure chaque morceau ça fait une constante on ne sait pas ce que c'est mais elle existe on a le temps pour une dernière question non bon merci encore applaudissements 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 applaudissements